bonjour à tous et à toutes bienvenue dans ce nouveau point météo de ce dimanche 4 juin 2023 n'oubliez pas de comme d'habitude de liker de commenter et de vous abonner à la chaîne vous allez trouver dans ce point météo donc eh bien un peu de tout des cartes des cartes que j'ai fait moi même également et des tableaux donc qui vous qui va vous permettre donc de voir l'analyse du temps qui fait actuellement et également les prévisions pour les deux prochains jours ça c'est pour les gens qui ne connaissent pas le concept de ceux de cette vidéo on va donc commencer par l'analyse de la situation générale donc on voit toujours cet anticyclone qui est vissé sur les nord des îles britanniques et qui influence la france avec donc un flux d'est qui circule surtout alors sur le nord du pays on va dire et sur le sud on a un temps qui est beaucoup plus la dire un marais barométrique voilà c'est ça qu'on peut dire puisque on le voit clairement ici avec un flux qui n'est pas très bien construit au sud du pays et au nord voilà on a un flux qui est bien d'est alors qu'au sud on a quelque chose qui est moins bien organisé et c'est ça donc qui depuis maintenant je sais pas même peut-être quinze jours j'ai pas vraiment calculé donne ce temps orageux quasiment tous les jours donc avec des orages quotidiens sur une bonne partie des départements du sud du pays actuellement donc il pleut autour de lyon autour de lyon beaucoup de pas beaucoup une zone pluvieuse j'ai dit beaucoup parce qu'en fait il ya eu énormément d'orages du côté de lyon c'était prévu d'ailleurs que l'instabilité sur lyon était importante du côté du rhône avec la cape et là on a vraiment eu hier un déclenchement orageux des orages qui se sont baladés autour de lyon et même qui ont été jusqu'à villefranche sur sur saune vraiment un énorme une énorme instabilité des cellules qui étaient vraiment très 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 forte incertaine donc voilà donc ça a été un exemple hier il pleut également sur le sud de la corse il y a même des orages vous le voyez et en méditerranée des petits impacts de pluvieux là du côté d'angoulême de limoges du sel envoyé donc en fait on a vraiment ce matin quelques pluies sporadiques sur le pays rien de bien pour le moment du moins important au niveau de la nébulosité regardez il n'y a rien à signaler mis à part un endroit où il y allait sans doute les pluies donc pas beaucoup de de nuages sur le pays le trois quarts du pays est sous un temps très ensoleillé sauf sur le sud ouest où il ya un petit peu plus de nuages sur les alpes et la corse voilà sinon la majeure partie du pays est sous un franc soleil donc ça c'est la photo satellite que l'on voit actuellement voilà avec donc des quelques nuages ici mais voyez partout ailleurs on voit vraiment le sol on voit vraiment les fleuves les reliefs donc un temps assez agréable ce matin pas de vent sur le pays donc on passe on regarde les rafales de vendières maximales donc il y a eu 62 kilomètres à cherbourg 64 sur la pointe du roi à bordeaux 65 à albert bray dans la somme 70 et 61 kilomètres heure à bâtir à barre fleurs gâteville le phare pour les températures les rafales pardon les plus élevés les températures on y vient c'est les températures que l'on a actuellement sur le pays de 6 à 11 degrés sur le nord-est de 12 à 14 sur le nord de 10 à de 8 à 11 degrés sur les côtes de la manche de 10 à 12 sur la bretagne de 12 à 14 en île de france de 12 oui de 10 plutôt à 13 sur leur bourgogne jura vos jeux de 11 à 13 en alsace de 11 à 16 sur les pays de la loire de 14 à 15 sur le massif central de 10 à 17 sur poitou charant timousin de 10 à 16 sur le sud-ouest avec même une pointe à 17 sur bordeaux de 9 à 15 sur rhône alpes et le long de l'arc méditerranéen nous avons de 14 à 19 et de 15 à 18 sur la corse on va passer à présent et bien on va passer à présent à donc à des cartes que j'ai fait moi même où on va regarder le bilan des températures donc que l'on a donc eu hier 3 juin 2023 voilà on le fait plutôt au niveau des avec avec une carte c'est quand même beaucoup plus on va dire ça alors hier matin ben voyez trois échelles donc j'ai un peu remodéliser ça j'avais commencé quelques cartes il ya quelques points mais là je l'ai fait en cinq points on va dire donc en cinq couleurs le bleu cd les régions froides le jaune c'est des régions où les temps que la température a été on va dire moyenne sur les par rapport aux températures qu'il ya eu hier c'est pas des normales c'est vraiment les températures médiales on va dire et les rouges bas c'est là les où les régions étaient les plus chaudes donc vous voyez que globalement c'est sur le nord du pays où il ya eu mis à part l'île de france sur le nord du pays on a eu des températures qui ont été assez fraîches de 8 de 7 même 7 8 7 8 degrés à 10 donc tout le bleu là cd des des températures qui ont été de 7 8 degrés à 10 degrés sauf en île de france on a été à 11 12 degrés pour département de la petite couronne sud ainsi que le val d'oise et par contre non c'est département la petite couronne donc c'est vraiment les hautes seine pardon et le saint-seidnir 10 à 11 et même les départements donc de la grande couronne c'est vraiment la petite couronne il a fait chaud dans la grande couronne en île de france il a fait également de 7 à 10 degrés quelques départements ont atteint la barre des 10 à 11 donc le nord pas de calais le cotentin bretagne nord voyez ces départements en jaune et c'est sur le sud que hier matin il a fait le plus doux envoyé avec les températures qui sont achetonnées de 11 à 14 15 degrés les plus fortes dont 14 15 degrés sur l'aquitaine l'arc méditerranéen et la course hier après midi rebelote donc le plus frais c'est le jaune et le caramel et le marron c'est les températures en manière médiane et les plus fortes c'est le rouge et le grand enfin le rouge foncé donc là vous voyez que c'est le long des côtes de la manche et de la bretagne qu'il a fait le plus frais de l'ordre de 18 alors à 24 degrés évidemment le plus frais ça a été surtout vers les côtes de la manche on était plus près de 18 20 24 degrés donc parce que oui on l'échelle si on partage en 5 1 donc c'est pour ça que les il ya eu quand même quelques départements pas mal de départements où il ya eu en fait entre 18 et 24 degrés en fait il n'y a pas eu beaucoup finalement de températures fraîches pour ça que la première tranche est assez élevé donc 18 à 24 entre également les l'avéron et donc le cantal il ya aussi les températures un peu faible à ce niveau là en corse du nord en haute corse comme on dit aussi également et sur la provence alco d'azur voilà des régions qui ont été les plus froides sinon les régions les plus fraîches il ya eu quand même finalement l'île de france ou l'île de france où on a atteint à peine la barre des 25 degrés sur la champagne ardennes également sinon les températures moyennes médianes ça a été on va dire du côté du centre sur l'alsace sur sur le mass nord massif central et les températures les plus hautes voyez c'est sûr surtout sur l'aquitaine l'aquitaine poitou charente limousin donc nord massif central également et et dans la région lyonnaise ck où ça a bien chauffé et ce qui explique peut-être aussi pourquoi il ya eu beaucoup beaucoup d'orages hier après midi enfin enfin même en hier en début de soirée 1 puisqu'il a fait également très très chaud dans la journée plus de la cape ça donne un cocktail détonnant voilà le bilan des températures pour hier matin et hier après midi on va passer maintenant à la prévision donc on passe à cette fameuse carte que l'on connaît tous c'est les zones pluvieuses et la position des centres d'action donc les zones pluvieuses et bien reviennent cet après midi vous voyez regardez sur le sud du pays et on continue ici pour demain lundi et voyez que les zones pluvieuses sont surtout sur le sud-est la vigilance météo qu'est ce qu'elle nous donne et bien vous voyez que petit à petit et bien les orages ont tendance à remonter et là on va avoir des orages qui vont remonter jusqu'aux chers voyez vous vous rendez compte là on a vraiment un risque important apparemment d'orage sur une grande moitié sud du pays vraiment presque le deux tiers sud du pays les orages commence leur migration visiblement vers le nord ici nous avons donc la prévision que nous allons faire sur la nébulosité alors donc ce matin on a donc beaucoup de soleil sur le pays et regardez donc sur le sud toujours la présence de ces nuages en développement donc convectif et qui donne donc des orages dans l'après midi donc ça c'est un cocktail qui ne change pas énormément ces orages de dur une bonne partie de la soirée et donc la nuit donc les choses deviennent plus clair donc là le ciel s'éclaircie et donc demain matin nous allons avoir un ciel qui est très clair sur une bonne partie du pays sauf sur le contentin sur bretagne nord vraiment de façon très localisée en fait la majorité des nuages seront sur le sud est vous voyez et sur le sud ouest on aura également une petite nébulosité un voile aussi quand même de bretagne sur à l'aquitaine voilà un voile nuageux comme vous pouvez le voir et sur le bavot concernant le front de l'après midi concernant l'après midi sur le front de la nébulosité c'est le cas de le dire donc on a le sur le sud beaucoup toujours de bas de développement convectif au nord un temps très ensoleillé voilà et de bretagne à aquitaine un temps plutôt voilée alors on va regarder maintenant l'accumulation des précipitations on va donc se mettre jusqu'au mardi 2 juin 2023 et qu'est ce que l'on voit et bien on voit qu'il y a toujours beaucoup beaucoup de cumul sur le sud du pays alors qu'au nord il n'y a rien mais la nouveauté c'est que ça commence à remonter un peu vers le nord voyez là on a qu on commence vraiment avoir franchi la barre de bordeaux jura là on est vraiment maintenant en bourgogne mais même quelques petits petits millimètres qui commencent à apparaître poitou charente limousins s'ils commencent à avoir des petits millimètres de limousin donc le limousin c'est ce que je disais donc les choses commencent à remonter petit à petit vers le nord mais sur le sud voyez une grande moitié sud il ya beaucoup 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 de cumul de pluie surtout sur le sud est plus que sur le sud ouest finalement sur le donc les les reliefs mais on n'a pas énormément là du côté de la région touloussène par exemple beaucoup moins de millimètres de pluie alors la chronologie des pluies la chronologie des pluies on va commencer la cape pardon on va commencer par la cape ça c'est ça qui m'intéresse donc là l'intensité des orages alors l'intensité des orages y aurait pas mal d'orages forts donc du côté notamment de bordeaux voyez que là c'est jaune évoire rouge sur l'aquitaine de façon générale donc l'avoyer de bordeaux au curé des atlantiques pas mal de d'orages une chaîne également du côté sur le nord du massif central toujours aussi sur la région de lyon également remontant envers la saune et noire et le jura on aurait peut-être aussi des orages donc aujourd'hui les orages remontent petit à petit vers le nord ils étaient sur la région lyonnaise et il remonterait un petit peu vers le nord aujourd'hui sur le sud est également du côté donc de des alpes maritimes du var en remontant vers le beaucluse également aujourd'hui des orages donc des régions qui vont être épargnés quand même donc du côté de toulouse sur la région de l'aude en allant vers montpellier est également un petit peu sur le détail du rôle mais aussi sur les reliefs évidemment et des alpes et des pyrénées on risque d'avoir pas mal d'orages demain dans la journée alors les orages vont se développer et là aussi de manière importante un peu comme aujourd'hui sur les pyrénées évidemment sur les reliefs et des orages particulièrement qui pourront être aussi également violents mais de façon générale sur le sud ouest sur le sud est pas mal également d'orages peut-être un peu moins fort de façon générale en tout cas une forte instabilité des midis voyez on commence à avoir des milliers présence de d'orage par contre demain apparemment les orages resterait surtout cantonner tout de même plus au sud que aujourd'hui voilà donc après la chronologie de ces orages donc les orages vont être vers on va dire on va être 13 14 heures sur le sud est et ils vont se développer sur une bonne partie sud tout l'après midi voilà tac merci on arrête voilà et donc demain brebelote en fin d'après midi ils sont un peu petit peu moins nombreux on dirait demain un petit peu nombreux et un petit peu plus au sud voilà on continue là les cartes donc la cape ici on en est alors les évolutions des de la neige mais là la neige il n'a quasiment plus voyez on en a quasiment plus le vent alors on va passer au vent avant de passer aux températures on regarde le vent avant cette carte alors donc concernant cette carte on voit que n'y a pas grand chose à dire sauf quelques quelques petites rafales peut-être éventuellement sous les orages à 60 à l'heure mais c'est vraiment de très très localisé c'est vraiment des orages plus plus vieux et à forte activité électrique que des orages qui seront à faire avec des grosses rafales devant voilà alors maintenant on va passer aux températures donc les températures elles sont là donc aujourd'hui cet après midi on va voir des températures donc 20 degrés sur le cotentin on va avoir de 21 à 22 degrés sur donc la picardie et la haute normandie donc 20 degrés sur la basse normandie 21 à 22 sur l'auvergne et le limoussin 21 à 22 sur la paca donc pour provence à côte d'azur et la corse alors je rappelle que c'est des sorties gfs brut un qui sont là je le rappelle donc ensuite les températures se iront de cette façon de 23 degrés sur le nord pas de calais la champagne ardennes donc 25 non 24 degrés sur la bretagne l'île de france la bourgogne le livre qu'on avait ça la lorraine la franche comté et 24 degrés également sur l'angle d'eau crussion et sinon on ira de 25 à 28 degrés sur tous ces départements en rouge cet après midi donc qu'ils vont donc de des pays de la loire jusqu'à l'aquitaine midi pyrénées et également sur rhône alpes et l'alsace où les températures seront là atteindront 28 degrés demain matin donc on aura des températures qui au nord du pays seront un petit peu fraîche envoyé qu'on ira de 9 à 11 degrés 1 sur la bretagne basse pas sur la normandie en général nord pas de calais picardie champagne ardenne lorraine 12 à 13 ans sur l'alsace 12 à 13 sur la sur l'île de france jusqu'au poitou charente limousin de sa 13 en rhône alpes en alsace le 11 les zones froides descendent même un jusque en jusqu'en auvergne 11 degrés les températures les plus hautes c'est vraiment le département du sud pour demain matin c'est ça 18 sur l'aquitaine on va dire midi pyrénées l'angle d'eau croussillon corse et 19 degrés sur la région provence à l'caud d'azir et pour les températures demain après midi et bien je ne sais pas pourquoi ah bah si je vois ça c'est pas mis à jour un problème de mise à jour de cartes voilà ça c'est fait donc demain après midi 5 juin après midi donc 19 degrés sur la base normandie 21 degrés donc sur la picardie une zone bien caramel à yassi d'accord ici un assistement d'habitude je faisais que je voulais faire que 5 normalement que cinq échelles mais bon c'est pas grave on rectifiera de pour demain normalement le principe c'est de faire que avait six aussi ici dac bon en fait je voulais faire 5 bon c'est pas grave on voit pas mal comme ça aussi du coup voyez les températures donc les plus hautes c'est vraiment du côté de l'aquitaine 28 degrés sinon on est en général entre 22 24 degrés sur le nord ouest 25 en alsace 21 au nord 25 sur bretagne et pays de la loire 22 à 24 degrés sur le sud est donc des températures qui sont conformes quand même deux saisons est un petit peu plus chaude peut-être que aujourd'hui voilà bah écoutez merci de m'avoir regardé on se retrouve tout de suite pour le ressenti à l'extérieur et on se retrouve demain matin pour le bulletin de prévision à long terme allez bye on se retrouve pour le ressenti de ce dimanche 4 juin 2023 donc et comme vous pouvez le voir le ciel est d'un bleu azur magnifique avec donc aucun nuage il n'y a aucun 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 nuage vraiment c'est un temps extrêmement dégagé qui est présent sur la région aujourd'hui la température est de 14 degrés donc il fait déjà très très doux il n'y a quasiment pas de vent à toute toute petite brise là je suis même en manche course pour tout vous dire donc c'est vraiment un temps magnifique le ressenti il est de j'allais dire de presque presque de 10 sur 10 en fait parce qu'il fait doux il y a du soleil il n'y a pas de vent on pleurait vraiment face et on pourrait même presque se croire durant l'après midi alors qu'il n'est même pas huit heures en fait c'est vraiment un temps très agréable voilà bah écoutez on se retrouve demain matin pour un nouveau bulletin de prévision à long terme pour parler des 15 prochains jours au niveau du temps voire notamment si l'évolution orageuse que nous comptons enfin que nous vivons va continuer voili voilou bah écoutez bye bye passez un bon dimanche